Voici Bernard. Il vend des logiciels et ses clients sont en Espagne et en France. Pour automatiser au maximum le développement de son activité, Bernard utilise un service d'autorépondeur. Mais il doit communiquer avec deux langues différentes, le français et l'espagnol. C'est ainsi que son choix s'est dirigé sur SG Autorépondeur, car il peut sélectionner différentes langues pour différentes listes de gestion. Par exemple, lorsqu'un espagnol reçoit les emails de Bernard, le lien de désabonnement est traduit automatiquement en espagnol. Et s'il décide de cliquer sur ce lien, il pourra confirmer son choix sur une page en espagnol. Chaque jour, Bernard se félicite d'utiliser SG Autorépondeur. Lui, c'est David. Avant de connaître SG Autorépondeur, il utilisait un autre prestataire. Lorsqu'il a décidé de basculer ses listes chez SG Autorépondeur, il a été ravi d'avoir importé ses adresses email facilement. Il sait que son fichier est vérifié pour assurer qu'il n'a pas été acheté, loué ou récolté sans le consentement de ses destinataires. Pour David, c'est une preuve de sérieux qui lui donne toutes les chances pour que ses emails arrivent en boîte de réception. En plus, lorsque son fichier est importé, ses contacts ne reçoivent aucun email et n'ont pas besoin de cliquer sur un lien de confirmation. L'objectif de David est rempli. Il a ajouté sa liste d'adresses email facilement, sans perdre des contacts, au sein d'un service conscient des enjeux de ses utilisateurs. Voilà une bonne raison supplémentaire de choisir SG Autorépondeur. Elle gère un blog de nutrition et un blog sur le yoga. Grâce à son autorépondeur, elle peut envoyer facilement sa newsletter. Pour s'adresser aux abonnés du blog Nutrition, elle sélectionne la liste qu'elle a appelée Blog Nutrition. Pour s'adresser aux abonnés du blog sur le yoga, elle sélectionne la liste qu'elle a appelée Blog Cours Yoga. Mais ce qui la soulage vraiment, c'est de pouvoir contacter les deux listes en même temps. Par exemple, si elle veut annoncer un départ en vacances ou souhaiter une bonne année, il lui suffit simplement de créer son envoi pour une liste, puis à la fin de sélectionner les autres listes qui recevront cet envoi. Ce qui est génial, c'est que si un abonné est inscrit sur plusieurs listes, il ne recevra l'email de Daniel qu'une seule fois. C'est pour cette raison et bien d'autres encore que Daniel reste fidèle à SG Autorépondeur. Je vous présente Stéphane, coach et formateur. Il connaît très bien l'autorépondeur et il a des besoins très précis. Pour Stéphane, il est très important de choisir le démarrage du cycle de formation. Avec SG Autorépondeur, il a eu le plaisir de trouver deux niveaux d'application pour sa séquence automatique. Niveau 1, Stéphane peut envoyer un module de formation une fois par semaine et sélectionner par exemple le lundi. Niveau 2, il peut aussi imposer une date de démarrage pour toute la séquence automatique. Stéphane utilise le niveau 2 et dans son cas, la formation commence le premier lundi de chaque mois. Quelle que soit la date d'inscription des étudiants, ils recevront tous le premier module le lundi du mois suivant. Si Stéphane a rejoint SG Autorépondeur, c'est parce que ce service est capable de répondre à des besoins spécifiques. Voici Christian, spécialiste dans la création de vidéos. Il aide ses clients à maîtriser des logiciels grâce à ses tutoriels. Pour Christian, il est fondamental de réaliser des sondages pour mieux définir les besoins de son marché. Des services gratuits proposent cela, mais Christian préfère utiliser SG Autorépondeur pour mieux traiter les données liées à sa liste d'adresse e-mail. Non seulement Christian n'a pas besoin de chercher un service extérieur, car il peut créer son sondage directement avec son autorépondeur, mais en plus, avec SG Autorépondeur, il est en confiance vis-à-vis des questions qu'il peut poser, surtout si elles sont susceptibles d'être personnelles. Il sait que les réponses obtenues par le sondage resteront confidentielles et ne seront pas exploitées par SG Autorépondeur. Christian est conquis par SG Autorépondeur, et ce n'est que le début. Chaque mercredi, Mérédith envoie un e-mail d'invitation aux membres de son blog pour une conférence heptomadaire gratuite. Elle est heureuse, car elle est certaine de ne pas oublier la conférence ni l'invitation. Pourquoi ? Parce qu'elle a choisi un autorépondeur qui lui permet de planifier un envoi récurrent et perpétuel. Mérédith peut ainsi prévoir l'envoi d'un e-mail à toute sa liste une fois par semaine. Puis, l'envoi se répète chaque mercredi et indéfiniment. Elle a même décidé d'utiliser les envois manuels récurrents pour offrir à ses lecteurs, le 2 de chaque mois, la possibilité de se joindre à son club privé. Encore une fois, Mérédith trouve que SG Autorépondeur assure... Tony, gérant et cuisinier dans un restaurant bio, propose des recettes sur le site internet de son établissement. Tout le monde peut y accéder gratuitement par un simple formulaire d'inscription. Sa démarche lui permet de se faire connaître et d'augmenter les couverts servis. Mais Tony n'a que 3 heures par semaine à consacrer pour animer son site internet. Heureusement, grâce à son autorépondeur, il lui suffit simplement de rédiger ses recettes sur son blog et de planifier leur date de publication. C'est son autorépondeur qui envoie les recettes par e-mail automatiquement après leur publication, alors que Tony est déjà concentré sur le service. Presque tous les sites internet disposent d'un flux RSS et Tony l'a simplement transmis en quelques minutes à son autorépondeur. SG Autorépondeur fait des merveilles pour attirer automatiquement de nouveaux clients dans le restaurant de Tony. Souvenez-vous de David, membre d'une association artistique, Daniel, blogueuse sur la nutrition et le yoga, Bernard, vendeur de logiciels en Europe. Tous les trois connaissent l'importance d'utiliser un autorépondeur pour obtenir plus de clients et développer leur activité. Mais chacun n'a pas le même niveau de compétence ni les mêmes ressources. David est plutôt débutant et utilise principalement l'envoi des newsletters. Daniel est initié et utilise le flux RSS de son blog en plus de la newsletter. Bernard est expert et utilise les scénarios automatisés avec les options avancées. C'est ainsi que SG Autorépondeur leur a permis de choisir eux-mêmes leur niveau d'utilisation pour leur espace de gestion. David a accès aux fonctionnalités de base. Daniel peut utiliser 50% de ses fonctionnalités. Bernard dispose de 100% des fonctionnalités. Et chacun peut également modifier son propre niveau à tout moment. Voilà pourquoi SG Autorépondeur est l'outil préféré de David, Daniel et Bernard. Je vous présente à nouveau Daniel. Un jour, Daniel se demandait s'il était possible de connaître les articles qui avaient provoqué le plus d'inscriptions à la newsletter de son blog. Sa découverte fut surprenante. Cela était possible grâce à SG Autorépondeur. Sur les 4 derniers mois et pour chaque article, elle peut avoir le nombre d'affichages du formulaire et le nombre d'inscriptions obtenues. Elle peut également avoir les taux de conversion et détecter les articles les plus populaires de son blog sur le yoga. Daniel est convaincu d'avoir choisi le service SG Autorépondeur, au point même de le recommander à ses amis blogueurs. Aujourd'hui plus que jamais, David doit se donner toutes les chances pour que ses emails arrivent à destination. Et il ne peut pas gérer tout seul les contraintes imposées par les webmails ou la législation. Mais grâce à SG Autorépondeur, David s'assure de respecter les premières obligations. Pour chaque email envoyé, le lien de désinscription est systématiquement ajouté. Et le destinataire peut lui-même confirmer son souhait de ne plus recevoir les emails provenant de David. Ainsi, l'adresse email est mise de côté automatiquement et ne sera plus jamais utilisée lors des prochains envois. David n'a rien à faire. David peut aussi ajouter et personnaliser son propre lien de désinscription au début de ses emails pour éviter les plaintes des destinataires. SG Autorépondeur traite également les abonnés invalides, appelés également NPAI ou Boons. David n'a pas besoin de faire le tri lui-même. Et si un destinataire clique sur « Ceci est un spam » via sa messagerie à propos d'un email envoyé par David, SG Autorépondeur sera informé et mettra de côté l'adresse email comme une résiliation à la newsletter. Lorsque David utilise SG Autorépondeur, il est assuré d'envoyer des emails à une liste nettoyée en temps réel. Pour faire connaître ses talents, Nestor a besoin d'un site internet et d'un bon autorépondeur. Un bon entrepreneur sait qu'un site internet sans autorépondeur serait comme préparer un repas sans sel. Nestor est conscient que cette pièce du puzzle est essentielle pour Offrir un cadeau pour remercier les visiteurs de son site internet qui est une manière intelligente de récolter leur adresse email. Envoyer immédiatement et automatiquement leur cadeau de remerciement à télécharger. Informer les lecteurs par des emails qui les inspirent, les intéressent et les font réagir. En utilisant des scénarios personnalisés et automatisés de manière à les fidéliser et alors faciliter l'acte d'achat. Dès qu'un lecteur devient un acheteur, l'autorépondeur lui envoie un email de confirmation, bascule l'acheteur pour qu'il ne soit plus relancé et informe Nestor grâce à la notification instantanée. Quel plaisir pour Nestor d'automatiser son marketing en considérant ses lecteurs comme des êtres humains. Est-il vraiment intéressant d'utiliser un autorépondeur ? Est-ce bien adapté à mon secteur d'activité ? Selon Bernard, vendeur de logiciels en Europe, la vraie question est comment puis-je utiliser cet outil pour qu'il me génère jusqu'à 80% de mon chiffre d'affaires en ligne ? Je donne toutes les chances à mes visiteurs de me laisser les contacter. J'optimise mon formulaire de capture avec la structure ASVC ainsi que la gestion des inscriptions. Je prévois mes relances pour apporter mon expertise, développer la confiance, fidéliser et présenter mes logiciels. Puis, tout le reste est entièrement automatisé par l'autorépondeur. Bernard compte bien garder cet outil qui lui permet de vendre plus avec moins d'efforts. Daniel a voulu savoir si certains e-mails qu'elle envoyait provoquaient des désinscriptions plutôt inhabituelles. Les statistiques fournies par son autorépondeur lui ont ouvert les yeux. Elle s'est rendue compte que de nombreux abonnés commençaient à ne plus vouloir recevoir ses e-mails 13 jours après s'être inscrit sur son blog de nutrition. Mais grâce à ces statistiques, Daniel peut maintenant vérifier dans sa séquence automatique l'e-mail qui est envoyé 13 jours après une inscription. Et oui, peut-être que cet e-mail proposait une formation payante et que les abonnés se désinscrivent du fait d'un contenu trop publicitaire. Peut-être que Daniel pourrait revoir son approche ou alors essayer de fidéliser plus longtemps ses prospects avant de leur proposer un produit payant. Par contre, si Daniel a un taux d'abonnés résilié inférieur à 10%, elle n'a pas réellement besoin de s'inquiéter. Après tout, il y aura toujours des personnes qui se désinscriront. SG Autorépondeur offre les meilleures statistiques en marketing par e-mail et cela, Daniel le sait déjà. Les journées pour Elodie sont déjà très chargées. Son métier de conférencière lui impose de nombreux déplacements. Savez-vous comment elle a réussi à gagner 5 heures par semaine ? Elodie a découvert l'autorépondeur et elle a mis en place des séquences de relance automatiques et personnalisées. Elle adresse ses relances en fonction de plusieurs groupes de contacts ciblés. Le premier groupe reçoit automatiquement des e-mails sur les conférences enregistrées en vidéo et disponible à la vente sur son site Internet. Le second groupe reçoit automatiquement des e-mails et des SMS concernant le lieu, les horaires et l'accès à ses conférences en présentiel. Le troisième groupe reçoit automatiquement des invitations par e-mail et par courrier postal pour les futures conférences. Pour Elodie, c'est un véritable gain de temps de pouvoir confier la gestion simultanée de toutes ses listes à son autorépondeur. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501